Le portrait du jour, Nicolas, c'est celui du président du Tadjikistan, petit pays d'Asie centrale qui reçoit aujourd'hui la visite de Vladimir Poutine. Oui, et on en parle parce que les déplacements de Vladimir Poutine sont devenus rarissimes. Il n'a quitté la Russie que deux fois en deux ans pour se rendre une fois en Inde, une fois en Chine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, naturellement en février, il n'a pas bougé de Moscou. Et aujourd'hui, il a donc choisi de se rendre à Douchanbe, capitale du Tadjikistan. C'était l'une des 15 républiques soviétiques qui formaient l'URSS. C'était, et c'est toujours, la plus pauvre de ces républiques. Le pays est dirigé par le même homme depuis 29 ans. Il s'appelle Emo Mali Ramon. C'est un fils de paysan, un ancien militaire dans l'armée soviétique. Il est parvenu au pouvoir en 1994. Après l'éclatement de l'Union soviétique, le pays avait connu une terrible guerre civile entre les anciens communistes d'une part et les oppositions, notamment islamiques d'autre part. Ramon représentait le camp des communistes et il s'est finalement imposé. Et depuis, il dirige le pays d'une main de fer. Et c'est peu de le dire, il a gagné 5 élections présidentielles quasiment sans adversaire. Il a interdit tous les partis d'opposition, en particulier les partis religieux. Il dirige le Conseil des ministres, mais il dirige aussi les sessions du Parlement. Et il a la haute main sur le système judiciaire. Autant dire qu'il ne connaît pas la notion de séparation des pouvoirs. Mais depuis 2015, il est encore passé à la vitesse supérieure. Il s'est fait attribuer le titre de fondateur de la paix et de l'unité nationale, leader de la nation. Il bénéficie d'une immunité à vie qui lui garantit qu'il ne sera jamais poursuivi. Il a le droit de se représenter aux présidentielles aussi souvent qu'il le souhaite. Il contrôle avec sa famille toutes les principales entreprises du pays et en particulier la plus grande banque. Les associations de défense des droits de l'homme dénoncent un régime tyrannique. Des arrestations arbitraires, des conditions de détention déplorables dans les prisons. Il a 70 ans, le président Ramon, mais son avenir est assuré. Son fils a été élu maire de la capitale d'Ushanbe à 30 ans. Et il est donc le successeur désigné. Voilà le dirigeant que Vladimir Poutine a choisi d'honorer pour sa première visite.